Grande nouvelle les amis, Métamorphose lance son site internet et sa newsletter, de quoi roquer encore plus les consciences. Sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com, découvrez tout l'univers métamorphose avec notre belle tribu, la possibilité de s'inscrire facilement pour participer à nos conférences ateliers ou encore notre petite boutique avec quelques objets inspirants et utiles sur le chemin de l'éveil des consciences. C'est aussi l'endroit où vous retrouverez bien évidemment tous nos podcasts et séries exclusives afin de vous abonner gratuitement et de ne manquer aucun nouveau podcast. Vous pourrez aussi vous inscrire à notre newsletter afin de ne manquer aucune de nos actualités. Alors pour tout découvrir, rendez-vous tout de suite sur www.métamorphosepodcast.com. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Cet été, je vous propose une sélection de podcasts biographiques qui revient sur les enseignements de grandes figures inspirantes. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Avez-vous eu l'opportunité, une fois dans votre vie, à travers ses livres, interviews ou conférences, de croiser le chemin de Christiane Saint-Ger, de réchauffer votre âme au soleil vibrant de son accent, à la flamboyance de son style littéraire, la fulgurance de sa spiritualité ou la ferveur de son être ? Grâce à mon invité du jour et à la biographie qu'elle consacre à l'auteur Christiane Saint-Ger, nous avons aujourd'hui cette chance de nous rapprocher de cette étoile filante qui s'est éteinte en 2007, de cette essayiste et romancière récompensée pour de nombreux prix, nourrie des plus grands poètes et penseurs, elle qui a consacré sa vie à dire mieux que d'autres les troubles, splendeurs et métamorphoses de l'âme. Avec notre invitée, elle-même auteure, journaliste et spécialiste du fait religieux et spirituel, et notamment des femmes et du sacré, retrouvant avec plaisir et émotion Christiane Saint-Ger sur le fil de la merveille. Bonjour Audrey Fela, soyez la bienvenue dans Métamorphose, bonjour. Oui, bonjour Anne, merci pour votre invitation, je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors moi je suis ravie de vous retrouver à double titre, un, de vous retrouver vous en personne, et puis évidemment Christiane Saint-Ger à travers vous. Alors pourquoi avez-vous choisi cette phrase de Charles de Foucault pour ouvrir la biographie que vous lui consacrez chez Albin Michel ? Et je la lis, « Les gens me disent d'être sage, mais toi tu me dis d'être fou ». J'ai choisi cette petite citation parce que c'est une des préférées de Christiane Saint-Ger et qu'il a définie parfaitement et qui définit aussi très bien son destin, à savoir que Christiane Saint-Ger était une amoureuse de la vie, c'était une grande vivante, c'est souvent comme ça que je la présente, et qu'elle n'a eu de cesse d'être en quête d'allier la sagesse à la folie parce que Christiane Saint-Ger, elle ne choisissait pas entre l'un et l'autre. Elle voulait vivre la vie avec un V majuscule et se priver de rien. Donc j'ai trouvé ça très beau parce que je pense qu'elle avait ce petit grain de folie, celui qu'il nous faut pour finalement ne pas avoir peur de vivre, accepter aussi la notion de risque puisque bien évidemment toute vie entière intègre cette notion de non pas de gagner et de perdre mais quand même de donner et de recevoir et à travers ça parfois de laisser des choses derrière soi pour en laisser entrer des nouvelles si je puis dire. Donc je trouvais que ça la définissait parfaitement. Ah c'est superbe ! Alors vous ne l'avez jamais rencontrée Christiane, mais elle est importante pour vous et vous dites qu'elle est vraiment à l'origine de votre vocation d'auteur. Qu'est-ce que vous avez recherché vraiment à retranscrire d'elle à travers cette bio qui vient de paraître chez Albin Michel ? Alors oui, en effet, je ne l'ai jamais rencontrée, ce qui finalement n'est pas plus mal parce qu'on pourrait se dire mais pour faire une biographie il faut avoir connu la personne, mais ça m'a permis de ne pas avoir, comment dire, vous savez, toutes ces projections qui se jouent un petit peu dans les rencontres, ces rapports d'âge, même si ça se joue de femme à femme. Et grâce au fait que je ne l'avais jamais rencontrée, j'ai pu me relier à elle à travers nos êtres respectifs et j'ai voulu dans cette biographie dérouler le fil de l'être en fait. Alors en d'autres mots, pour être plus claire, c'est ça qui a choisi mon parti pris dans la biographie, c'est que j'ai voulu raconter sa vie, mais j'ai aussi voulu raconter la vie qu'il y avait sous cette vie, sous cette biographie, la vie qui s'est expansée en elle, ouverte en elle, c'est-à-dire la vie de l'être. Et comment finalement c'est ce qui a provoqué sa métamorphose, sa transformation, et comment finalement elle a pu explorer ses dons, donner ce qu'elle a donné, éveiller les autres aussi à leur propre être, et toujours raviver cet élan en eux d'aller à la conquête de cet être en eux en fait. Bon, on y reviendra, on va y revenir évidemment longuement pendant l'interview. On va faire cette interview, comme je le disais, Rantenne, un peu en deux temps, c'est-à-dire que d'abord on va essayer de comprendre un peu la vie, quelle vie elle a vécu, Christiane, une vie vraiment singulière, comme tout à chacun, mais particulièrement dans son cas. Et puis ensuite on s'attachera plutôt effectivement au surgissement de sa pensée, ce qu'elle peut nous transmettre vraiment pour nous aujourd'hui. Alors déjà, qui était-elle un peu dans les grandes lignes de sa vie ? Dans les grandes lignes de sa vie, Christiane Saint-Ger, on peut dire que c'est une femme de lettres, c'est une romancière et aussi une essayiste, parce qu'elle a écrit des romans très très beaux, elle a vraiment travaillé, c'était une amoureuse de la langue française, et elle a eu à cœur bien évidemment de la mettre dans des livres et de raconter des histoires. C'est aussi une essayiste, parce qu'elle a exploré comme ça les thèmes de sa pensée, qui sont des thèmes tout à fait spirituels, et bien évidemment elle les a développés là encore à travers un langage qui lui est propre, très flamboyant, très beau, très vivant également. On peut dire aussi que c'est une conférencière, alors ça paraît un peu banal peut-être comme ça, mais chez elle c'est pas qu'une anecdote, c'était une femme qui était aussi amoureuse de la parole, et souvent elle dit qu'elle a écrit parce qu'elle voulait encore, c'était une façon pour elle de se relier à cette parole et de travailler le langage. Donc c'était une conférencière qui était dotée d'une énergie assez incroyable, qui était communicative, c'était une femme qui était dans une joie de vivre, elle avait ce côté flamboyant, elle avait aussi ce côté théâtral, ça pouvait plaire ou ne pas plaire, mais elle avait cette faculté véritablement d'allumer, entre guillemets c'est son terme, de réveiller les âmes. Christiane Saint-Ger, c'est aussi une grande voyageuse, c'est une nomade dans le sens où elle a été amenée pour ses livres, ses conférences, elle a énormément voyagé en Europe et hors d'Europe pour parler de la littérature qu'elle aimait tant, pour parler de lettres, comme je disais, donc une nomade, et on pourrait rajouter, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour la définir ? Oui, elle a aussi développé énormément de stages dans la seconde partie de sa vie, elle a reçu un enseignement, on en parlera tout à l'heure, mais grâce à celui-ci, elle a pu à un moment donné développer des stages dans lesquels elle accueillait des personnes, soit à Rastenberg où elle a vécu en Autriche, soit partout en Europe, et là aussi encore, elle aidait les autres, ceux qui venaient à elle, à s'éveiller, on va dire, à la grande vie comme elle la nomme. Alors revenons peut-être à ses origines, sa naissance, sa petite enfance, vraiment dans l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale, on a la sensation à ce moment-là que sa vie ressemble déjà peut-être à une puissante destinée, et vous dites qu'elle dit « je suis celle qui n'a pas toléré de ne pas naître ». Oui, il se trouve que quand ses parents, donc sa maman a appris qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, c'était Christiane, en 1942, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, même si ses parents vivent à Marseille, donc on est en zone libre, la guerre fait rage encore en Afrique du Nord et en Italie. Et il faut ajouter aussi quelque chose, c'est que son papa est originaire d'une famille juive athée, non pratiquante, mais quand même, tout ce contexte fait qu'à l'annonce de cette nouvelle grossesse, ses parents considèrent que peut-être il ne faut pas donner vie à cet enfant. Il faut peut-être avorter, parce que lui offrir une vie dans ce monde cruel, avec toutes les absurdités de la guerre, qu'on ne va pas rappeler ici, mais qu'on connaît, ça leur paraît inimaginable. Donc ils prennent cette décision, mais ils vont se raviser, et finalement Christiane va naître. Quand elle va la prendre, elle va en être assez touchée, ça va chez elle la pousser à… Il va vraiment y avoir une volonté de vivre, de remercier la vie, et aussi d'être aimée, qui va la marquer. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle est celle qui n'a pas toléré de ne pas vivre. Et toute sa vie montre aussi cette quête de vie encore plus grande, si je puis dire, de ce qu'elle aurait été, en fait. Cette rage de vivre. Oui. Alors, vous parliez justement à l'instant de Marseille, pendant son enfance. Elle semble appeler déjà toute jeune à l'écriture. Elle revient en disant cette phrase « Je suis le génie de la classe », avec évidemment toute la fraîcheur de l'enfant. Elle a six ans, je crois, à ce moment-là, c'est ça ? Oui, tout à fait. Christiane Saint-Ger, c'est une petite fille très gaie, très fantasme, qui a beaucoup d'imagination, très vive, et qui, en effet, va déjà toute petite tomber amoureuse des mots. Petite anecdote, quand elle découvre des mots nouveaux, elle les mâche et les remâche, comme elle dit, c'est-à-dire qu'elle les prononce à l'infini, comme ça, et elle se les approprie, elle se les accapare, parce qu'elle adore ça. Donc, elle a vraiment un rapport amoureux à la langue qu'elle va garder toute sa vie et qu'on retrouve dans ses livres, en fait. Et c'est ça qui va l'amener à lire, comment dire, à découvrir la grande littérature, en tombée également amoureuse, et après, ensuite, c'est ça qui va aussi déclencher sa vocation d'auteur. Oui, c'est ça. Alors, après, elle devient une jeune femme, très belle, d'ailleurs, fort éloquente. Elle aurait pu être actrice, vous l'avez dit tout à l'heure, elle a ce goût de la théâtralisation qui peut aussi, parfois, peut-être cliver. Voilà, mais elle va se spécialiser, à ce moment-là, dans la littérature du XVIIIe siècle. Alors, en quoi l'héritage, justement, cet héritage des Lumières, sera important pour elle dans son parcours ? Eh bien, Christiane Singère, à cette époque de sa vie, considère que la raison intellectuelle va véritablement sauver le monde. Elle est, comment dire, comme elle le dit elle-même, elle est un véritable produit de l'université française, dans lequel la raison intellectuelle a une très, très grande place. Elle va renier un petit peu aussi, à ce moment-là de sa vie, tout ce sens du sacré qu'elle avait enfant, très fortement. Et elle va véritablement penser que, voilà, seule cette raison peut illuminer le monde, que les idées peuvent changer véritablement la vie et la société, les idéologies. Et c'est pour ça qu'elle va véritablement se tourner vers les auteurs du XVIIIe, qui parlent du XVIIIe siècle, qui parlent véritablement de ça, et qu'elle va adorer parce qu'elle est aussi très attirée, beaucoup plus attirée par la littérature classique que moderne. Elle trouve que chez les modernes, la langue est pauvre, voilà, on ne défend pas vraiment des idées. Il faut resituer le contexte. On est après-guerre, la société se remet en question, et il y a un petit peu ce vent nouveau de mai 68 qui va arriver, on n'en est pas encore tout à fait là au moment de ses études, mais on va quand même vers cette politisation de la société avec ses nouvelles idéologies. Donc, Christiane, elle rentre là-dedans, elle est jeune, elle croit au nouveau, pas vraiment à l'ancien, et elle pense que la raison est la solution, en fait. Elle va l'emporter, c'est ça. Alors ensuite, elle part pour Vienne, dans sa famille maternelle, et elle qui aime les belles choses, elle rêve d'une vie un peu élégante et raffinée comme ça, elle va rencontrer à ce moment-là un comte qui va devenir son époux, et elle vivra toute sa vie dans ce château de Rastenberg, dont vous avez parlé tout à l'heure, à quelques kilomètres d'ailleurs du lieu où la grand-mère d'Hitler a vécu et est enterrée. Je ne sais pas pourquoi finalement cette anecdote a son importance, mais c'est quand même assez aussi particulier. Et là, elle va s'adonner toujours à sa passion de l'écriture. Quelle est un peu sa vie à ce moment-là ? Alors, c'est important de dire, pour comprendre cette anecdote que vous venez de citer, Christiane Saint-Ger, dans l'enfance, va apprendre vers 13 ans seulement les origines juives de la famille paternelle, du côté de son papa, et elle va apprendre le destin assez tragique de sa famille, c'est-à-dire que du côté de son père, les grands-parents, qui avaient cinq enfants, dont son papa, ont été chassés de Vienne peu avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qu'on sait autour des Juifs, ce qui se passait à cette époque-là. Et elle va en être extrêmement marquée. Oui, petite chose que je dois rajouter aussi avant de poursuivre, c'est que sa famille va pouvoir donc quitter Vienne pour la France, s'expatrier à Lyon et ils ne seront pas embêtés pendant la guerre. En revanche, une autre partie de la famille qui est d'origine hongroise sera déportée. Et la famille n'ayant pas de nouvelles après la guerre va considérer que cette partie de la famille y a laissé sa peau finalement, qu'elle n'est pas revenue des camps à la libération. Donc, elle va apprendre ça, ça va être quelque chose de très bouleversant pour elle. Et cette jeune fille qui a déjà un fort caractère se fera la promesse dans le futur de revenir entre guillemets sur les lieux du crime pour finalement ne jamais oublier ce qui s'est passé et aussi pour faire ce qu'on appelle le travail de réparation et elle en fera tout un livre. On pourra parler peut-être après. Voilà, c'est pour ça que quand elle va découvrir, elle rencontre Georg Thornton Valsassina qui va devenir son mari. Elle a 19 ans, elle est à Vienne, elle découvre les balles, le théâtre. Elle a une partie de sa famille qui vit à Vienne donc elle est accueillie chez sa tante et à cette occasion elle rencontre ce beau jeune homme dont elle est amoureuse et avec lequel elle va se marier quatre ans et demi plus tard. Elle va avoir, je le fais un petit peu en rapide, deux enfants et après quelques pérégrinations en Europe centrale, elle va s'installer à Rastenberg qui se trouve au nord-est de Vienne en Autriche où elle va vivre et là, c'est là que toute l'écriture va se déployer en elle puisqu'à un moment donné ses premiers livres vont paraître à la 21 ans. Ensuite, elle va s'arrêter d'écrire parce qu'elle ne sait pas trop quoi bien faire de ça et c'est seulement au moment où elle va s'installer à Rastenberg dans le château familial de la famille de son mari qu'elle va déployer ce don qui est le sien et il faut rajouter que là, elle découvre que Rastenberg se trouve pour revenir à votre anecdote à côté du lieu où a vécu et est enterré la mère d'Hitler. Donc, elle est, comme elle le dit elle-même, je reprends son expression, elle est entrée dans la tête de la bête et là, c'est un petit peu sa vie qui se transforme en destin, c'est-à-dire que cette promesse qu'elle s'est faite à 13 ans va devenir finalement son destin puisqu'elle se retrouve par la force des événements, la providence, ce qu'on veut à ce moment-là dans le lieu où les choses ont commencé, si je puis dire. Ah oui, j'ai dit pardon, la grand-mère d'Hitler, mais vous avez corrigé, c'est sa mère. Non, c'était bien la grand-mère, pardon, c'est vous qui avez raison, c'était la grand-mère. C'était donc sa grand-mère, voilà. Voilà, mais en tout cas, c'était dans sa lignée maternelle, si c'était sa grand-mère. Alors, dans ce château-là, elle va publier son roman en 78, La mort viennoise, qui aura un grand succès, qui sera en lice, c'est ça, pour le prix Goncourt. Elle recevra le prix des libraires et deux ans plus tard, elle convie ses lecteurs, cette fois-ci en Bohème, au 8e siècle, dans un conte qui s'appelle La guerre des filles. Quel est l'univers de ces livres, en fait, à ce moment-là ? Alors là, comme je viens de le dire, Christiane s'est installée en Autriche avec sa famille. Elle habite le château de Rastenberg, qui est un château ancien, qu'elle a dû commencer avec son mari par rénover pour pouvoir le rendre viable. Il est également occupé par la belle famille de son mari, donc le père et la mère qui s'occupent du domaine. Et donc, on est, il faut s'imaginer, dans la forêt viennoise. On est au cœur de toute cette culture de la mythole Europa. Et Christiane va se laisser charmer, on va dire, par ses forêts, ses châteaux. Toute cette culture qu'elle découvre un petit peu, qu'elle approfondit. Et tous ses premiers romans, en tout cas à succès, puisque La mort viennoise et La guerre des filles ne sont pas ses premiers romans, mais c'est véritablement ça qui va commencer à la propulser sur la scène littéraire, puisque ce sont des romans qui vont avoir du succès. Elle va, bien évidemment, s'emparer de ces thèmes, de ces thèmes-là, qui vont lui permettre aussi, donc La guerre viennoise se situe donc au moment de l'épisode du ravage de la peste en Autriche, donc il y a deux siècles, et La guerre des filles se situe en Bohème au huitième siècle. Et grâce à ces thèmes, elle va commencer à développer ces thèmes de prédilection, qui sont chez Christiane, l'amour, la passion, la mort, et elle va également pouvoir commencer à forger un style très à elle, encore assez chargé, suranné. On sent qu'elle prend le langage et qu'elle le travaille énormément. Donc il y a encore ce petit côté forcé qui va se dépouiller dans le temps et au fur et à mesure de son propre développement intérieur. Mais c'est déjà là qu'elle pose une patte, si je puis dire. C'est vrai qu'on sent ce style dont vous parlez, par exemple, dans La guerre des filles. Absolument. On peut rajouter aussi que dans La guerre des filles, il y a un très très beau style où elle revient énormément aux sensations. C'est un livre, quand vous le lisez, c'est à la fois, on dirait, même pour la mort viennoise, qu'on regarde des tableaux de peintres parce qu'elle décrit beaucoup les scènes, mais également, elle nous fait vivre des sensations. Et ça, on le retrouve énormément dans La guerre des filles quand elle parle de la beauté des guerrières. Il s'agit de guerrières à travers la beauté d'une chevelure ou la nature. Et tout passe par sensation. On a l'impression d'y être. Donc ça, c'est propre vraiment à son style de l'époque. De l'époque. Et on reviendra évidemment sur sa pensée féministe un peu plus tard. Alors du coup, je vais un peu vite parce que là, on va arriver à sa pensée. C'est ça aussi qui intéresse évidemment nos auditrices et nos auditeurs. Elle voyage avec son mari dans des ashrams en Inde. Elle expérimente différentes approches holistiques en Europe également. Et là, elle s'ouvre à différents enseignements. Là où au moment des Lumières, elle avait perdu un peu ce sens du sacré. Là, à nouveau, ça va s'ouvrir et elle est influencée par certaines pensées, notamment de Durkheim. C'est ça ? Absolument. C'est vraiment un tournant clé dans la vie de Christiane. Peu avant 40 ans, elle va vivre une crise de couple très profonde qui va vraiment l'interroger sur le sens de la vie. Et elle va rencontrer quelques années plus tard, en 1986, elle a 43 ans, une sorte de guide spirituel qui s'appelle Hildegund Grobner et qui est une disciple de Carl Gustav Jung, mais de Graf, de Durkheim, qui lui-même est inconnu, est un élève de Carl Gustav Jung. Alors, très brièvement, l'enseignement de Durkheim rassemble la mystique chrétienne, la méditation zen, le bouddhisme zen et ce qu'on appelle la leip-thérapie qui est une sorte, qui est inspirée un petit peu de la psychologie des profondeurs de Jung, en fait. Voilà. Et qui a été créée, donc c'est pas Jung qui l'a créée, mais qui a été créée par Durkheim pour véritablement s'éveiller à la personne que l'on est vraiment sous l'identité qui nous a été donnée par notre éducation, nos parents, notre travail et toute la société, en fait. D'ailleurs, sur cette crise de couple que vous venez d'évoquer, elle en a assez peu finalement parlé, je crois, elle a assez peu écrit dessus et vous-même, vous gardez une certaine pudeur dans votre ouvrage sur le sujet. En effet, là aussi, c'est un parti pris de biographe, j'aurais pu raconter dans les détails ce qu'on m'a dit à demi-mot, c'est une biographie pour laquelle j'ai enquêté auprès de sa famille, de ses proches, de son ex-mari, de ses enfants qui sont toujours vivants, qui vivent en Autriche et du reste de sa famille et aussi d'amis qui sont toujours là. J'ai pris le parti de ne pas rentrer dans des détails qui appartenaient au couple, mais en effet, après, quand on lit Christiane ou quand on l'entend dans ses conférences, elle est assez explicite sur ce qu'elle a pu vivre. On peut imaginer ce qu'est une crise de couple avec les remises en question, le fait que chacun évolue de son côté, comment on se retrouve dans ces différentes étapes de la vie. Christiane n'a pas peur de dire qu'à un moment donné, elle a été aussi très jalouse d'une femme. elle est allée, on peut le dire puisque c'est elle qui le dit, elle est allée jusqu'au désir de meurtre d'une femme et comme elle était à ce moment-là en train de travailler sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle recevait l'enseignement de Durkheim à travers Hildegund Grosvenor, elle a bien évidemment métabolisé, métamorphosé cette expérience-là. c'est-à-dire simplement Hildegund l'a véritablement invité à rester au milieu de son désastre, à ne pas faire ses bagages et à tout quitter, à regarder véritablement ses démons, à les accueillir, à accepter que ça puisse la traverser pour que finalement elle puisse aussi découvrir que sous les démons, les blessures, les projections, le mental, quelque chose d'autre veillait en elle et était vivant. Et grâce à ça, elle a véritablement touché ce qu'elle appelle la présence et toute sa vie et toute son œuvre littéraire souhaitent témoigner de cette présence. Donc ça a été un moment clé pour elle. Alors vous dites d'ailleurs qu'Uni, elle fait cette expérience difficile où sa vie bascule, elle est éprouvée, vous l'avez dit, par la jalousie et vous dites qu'elle vit alors à ce moment-là effectivement un retournement radical et elle a cette sorte de révélation spirituelle à ce moment-là. Tout à fait. Alors on ne peut pas dire que ce soit pour Christiane ou en général, ce n'est pas une vie qui change toute votre vie. Mais en revanche, dans tout le chemin où il y a des expériences spirituelles d'éveil, probablement, en tout cas, c'est le cas pour Christiane, il y a des expériences qui sont beaucoup plus fortes et qui à un moment donné marquent une sorte de passage. Voilà. Cette nuit a été un passage pour Christiane. Elle était bien évidemment face à ses démons, notamment la jalousie vis-à-vis de cette femme dont on vient de parler, et quelque chose a basculé en elle, quelque chose a pris le dessus et elle a pu rentrer dans, on va dire, l'amour et la compassion, c'est-à-dire l'acceptation d'une situation et le fait que... et surtout de s'accepter soi-même, c'est-à-dire d'accepter qu'on en est là où on en est et quelque chose s'est révélé à elle qui est de l'ordre de l'être. Voilà. Et tout ça, ça a été le fruit d'un long travail sur le corps, en fait, parce que c'est très important de dire que, voilà, cet enseignement passe par des exercices du corps, on revient en permanence au corps, on revient en permanence à ici et maintenant, au présent, et on essaie de voir ce qui est sous véritablement toutes les projections du mental. Christiane dit qu'on revient au réel. Le réel, c'est quoi ? C'est la réalité qui est, voilà, quand on est plus, quand elle ne passe plus par le filtre de notre mental, nos jugements, nos propres croyances, etc., qui nous masquent le réel en permanence et ce qui y est véritablement. Quel type d'exercice, justement, dans cette idée de retour au corps, elle découvre et puis du lien qui la relie aux autres d'une autre manière à travers ces perceptions corporelles ? Alors, il y en a plusieurs, mais je peux en citer quelques-uns. Il y a bien évidemment la méditation zen. La méditation, beaucoup de gens savent aujourd'hui ce que c'est. On s'assoit, yeux ouverts, aux yeux fermés, et puis on se concentre sur sa respiration ou sur son corps ou sur un mantra qu'on peut nous donner. Ça dépend des traditions. Il y a aussi beaucoup d'exercices sur le corps, c'est-à-dire qu'on revient là encore à son souffle, mais par l'intermédiaire du toucher. On touche des membres, on touche le sol, le rapport avec la terre. Il y a aussi l'utilisation des sons qu'on peut faire raisonner et là aussi qui mettent le corps en vibration. Tout ça nous permet en fait de quoi ? À un moment donné, de mettre le mental, les pensées de côté. Parfois elles s'arrêtent, parfois pas. Ça peut dépendre des expériences et l'idée, c'est véritablement de revenir à la présence et de comprendre qu'on n'est pas que notre identité sociale, mais qu'on est finalement avant tout cette présence. C'est ça. Alors à ce moment-là, elle va vivre l'écriture du coup à un autre niveau d'être. Vous dites qu'elle est devenue la messagère d'une présence subtile. On pourrait dire qu'à la fois c'est plus charnel et en même temps c'est plus subtil quelque part. Oui, je pourrais rajouter pour finir ce que je disais juste avant, c'est qu'une fois qu'on a perçu cette présence en soi et qu'on comprend qu'on est fait d'une autre matière, tout est uni. Ce n'est pas qu'on est présents, c'est qu'on n'est plus notre identité sociale. Tout est unifié, mais qu'on comprend d'abord ce que l'on est. Tout notre rapport au monde change. Et bien évidemment, si notre rapport à nous-mêmes change, notre rapport à l'autre, les autres changent également. Chez Christiane, ça a pris la tournure d'en témoigner, véritablement, et c'est quelque chose qui a imprégné son écriture. Oui, on peut dire que son écriture, alors qu'est-ce qui est devenu plus subtil ? Il se trouve que chez Christiane, cette volonté de témoigner de cette présence a été véritablement intégrée dans sa vie. Donc ça a tout intégré dans sa vie, à la fois ses relations et sa manière d'écrire. Son écriture est devenue un véritable chemin spirituel pour elle. C'est-à-dire qu'elle a compris que ce n'était plus elle qui écrivait, c'est-à-dire, vous savez, on se pose avec notre mental, on prend un stylo, on est devant l'ordinateur et on commence à faire quelque chose en pensant que c'est de l'ordre de notre volonté. Voilà. Et puis bon, il faut un petit peu avoir le don de l'écriture, ça c'est aussi important. Elle a compris qu'elle ne devait pas vraiment être dans cette volonté-là, mais que sa volonté devait se retirer pour pouvoir laisser livrer passage à quelque chose d'autre. C'est un terme qu'elle aime beaucoup, qu'elle utilise beaucoup. Livrer passage, livrer passage à la présence et ce qui est en elle, au fond d'elle-même et qui va écrire pour elle. Donc elle dit que l'écriture, c'est quoi ? C'est livrer passage et qu'en même temps, il faut nettoyer. C'est aussi un travail parce qu'il faut nettoyer cet instrument qu'elle est pour véritablement permettre le passage de cette chose. Voilà. Donc elle va en faire l'expérience pendant l'écriture d'un très beau livre qui s'appelle Une passion entre ciel et chair qui raconte l'histoire d'Héloïse et Abélard que je conseille à tout le monde de lire où véritablement pendant l'écriture, il y a un moment donné où elle écrivait, elle écrivait, puis un jour, elle se met à son bureau, plus rien ne vient. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Elle était à la fin du livre. Elle n'a pas compris. Sixième jour, elle se rassoit à son bureau et là, elle comprend que ce n'est pas elle qui écrivait vraiment mais que c'était quelque chose à l'intérieur d'elle, cette présence à l'intérieur d'elle. Donc voilà, c'est l'anecdote qu'elle raconte pour montrer finalement le basculement, quelle est cette posture d'écrivain. Elle quitte une posture d'écrivain véritablement qui est plus du côté de l'ego, même si elle n'a rien contre l'ego, pour aller vers cette présence. Bien évidemment, à travers ça, elle va aussi travailler sur un langage, un langage plus poétique. Elle dit qu'elle trempe sa plume dans cette présence intérieure et donc que ce langage se modifie. Ça devient un langage amoureux, une langue poétique, une langue de la présence en fait. Et son style à ce moment-là va devenir, va s'épurer. On n'est plus du tout dans le style d'une mort viennoise, on est dans quelque chose de beaucoup plus dépouillé, de beaucoup plus, alors est-ce qu'on peut dire subtil ? Oui, certainement. il y a ces silences qui se mêlent à ces mots, à ce graphisme, finalement, pour faire passer quelque chose d'autre et créer chez Christiane une sensation. C'est ça qu'elle veut. Elle dit dans un documentaire qu'elle veut avant tout, elle ne veut pas qu'on change de croyance, elle veut simplement faire goûter une nouvelle expérience et cette sensation de toucher quelque chose d'autre à l'intérieur de soi qui est aussi à l'extérieur de soi. Et après, chacun faisant cette expérience s'en empare et en fait ce qu'il veut. Évidemment, il est libre de ça. On pourrait dire que c'est un état et comment est-ce qu'elle nomme cette présence, justement, elle la nomme présence mais quelle était finalement sa spiritualité ? Est-ce qu'elle nommait comme ça le Dieu, le divin ? Oui, elle a vraiment... C'est une amoureuse du langage qui n'a pas peur d'utiliser tous les mots Dieu, le divin, le sacré. Alors, ça peut être tout à fait on peut aimer ça ou pas mais c'est quelqu'un qui se réapproprie le langage. Christiane, quand elle parle de Dieu, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une croyance, c'est une expérience, c'est un état. C'est exactement ce que vous venez de dire, Anne. C'est exactement ça. Elle le vit, en fait. Donc, quand vous vivez les choses, quand vous êtes dans une impression, une sensation du corps puisque tous ces exercices, tout cet enseignement, toutes ces pratiques lui disent de revenir à son corps, elle est dans cette sensation. Et à partir de là, elle peut véritablement revisiter les termes sans avoir peur de les utiliser. C'est important de dire que Christiane avait, comment dire, elle se méfiait dans les religions de tout ce qui était institutionnel, les institutions, les dogmes qui figent une vérité comme ça. Elle se méfiait beaucoup de ça. Pour autant, elle n'a absolument pas rejeté les traditions. Et elle a véritablement, on le voit dans ses livres, cité des grands sages, du christianisme, du judaïsme, du sophisme, du bouddhisme, de l'hindouisme et aussi du chamanisme. Elle en faisait son miel. En revanche, elle revendiquait une spiritualité qui était hors des institutions, qui ne rentrait pas dans les dogmes. Elle préférait le mot de tradition, mais de tradition vivante, une tradition qu'on réinvestit, une tradition qui se redit d'époque en époque et non pas qui est figée dans une phrase toute dite, même si elle a revisité aussi certaines phrases de la Bible ou certaines phrases par exemple de poètes soufis. Donc quelque chose ne s'enfermait pas. Donc on parle d'une spiritualité. Elle, elle disait que l'idée c'était de s'exposer au vent de l'être. Ce sont ses expressions qu'il fallait ne pas avoir peur d'aller au fond de soi-même pour vraiment rencontrer ces démons qui gardaient les portes finalement de cette grande vie. Voilà, vous savez, ces peurs qui nous empêchent de vivre. Donc il fallait faire ce travail d'approfondissement pour véritablement accéder à cette grande vie, la grande vie qui attendait. Oui, parce que là, je pense à ça. Quand je vous entends, elle parle vraiment de... Elle nous invite à faire bon usage des crises et des catastrophes de nos vies quelque part et reconnaître aussi notre co-responsabilité dans le désordre du monde. Vraiment, elle a cette certitude presque que les catastrophes sont là pour nous éviter le pire. Je ne sais pas si c'est là où vous vouliez en venir, mais quand je vous entends, c'est vraiment ça qui pointe, quoi. Oui, absolument. Il y a l'idée qu'on ne fait pas l'impat chez Christiane des épreuves parce que dans l'épreuve, l'idée, ce n'est bien évidemment pas d'aller les chercher, mais quand elles se posent, parce que la vie apporte son lot d'expériences et parfois, dans ces expériences, il y a des épreuves. Donc l'idée chez Christiane, c'est de... Elle disait toujours qu'on ne doit pas chipoter dans l'assiette. C'est intéressant. C'est-à-dire que dans la vie, il faut tout vivre et accepter les épreuves. Pour elle, passer à travers ces épreuves, c'était aussi pouvoir en... Comment dire ? En alchimisant l'épreuve, voilà, transformer le plomb en or. Donc ça veut dire qu'il y avait un cadeau derrière l'épreuve. Voilà. Et elle invitait tout le monde, bien évidemment, à faire le chemin. Surtout pas... Elle dit toujours que sa spiritualité, c'est vraiment... Il faut se plonger dans la matière. C'est un bain de matière. C'est son expression. Il s'agit pas d'être spirituel et de viser le ciel et d'être désincarnée. Chez elle, c'est une spiritualité qui est extrêmement incarnée, qui est vraiment vivante, qui est dans la vie. On dit oui, c'est le oui absolu à tout ce qui est, tout ce qui vient. Et voilà. Et à ce moment-là, peut-être goûter à cette présence, rentrer dans le réel et véritablement entrer pour elle, aller jusqu'à la ferveur et à la louange, c'est-à-dire la gratitude profonde de tout ce qui est donné par la vie, sans exception. D'ailleurs, une très belle citation de Christiane, au passage, qui dit « Ne craint pas de boire la tasse et de couler à pic. Celle qui veut esquiver la défaite restera à la surface des choses et ne naîtra jamais. » Ça, c'est vraiment tout elle. C'est tout elle. Merci pour la citation qui est magnifique. C'est vraiment tout elle. C'est vraiment oser, plonger, cul par-dessus tête. C'est son expression véritablement dans tout ce que la vie nous propose de vivre. C'est aller ne rien refuser et surtout ne pas se couper de la profondeur de l'expérience de la vie. Elle parle évidemment beaucoup d'amour et puis cet amour s'entend aussi dans vos mots, Audrey. Et dans sa vie, comme à travers les livres, elle va vraiment faire de la relation amoureuse et de la puissance de l'héros un sujet central. Quelle était sa vision sur l'amour aussi dans nos sociétés de consommation, on peut le dire, et sur le mariage avec ce fameux livre si célèbre ? Eh bien, Christiane, c'est étonné que plus personne ne souhaite véritablement vivre l'amour. Alors, il faut dire aussi que chez elle, l'amour rejoint très vite la passion et la force d'héros. Alors, héros, on va expliquer ce que c'est pour elle. On va dire que c'est le désir véritablement d'amour, d'aimer de manière si grande qu'on rentre dans l'anéantissement de l'être et qu'on est rendu à soi-même. Autrement dit, c'est se donner tellement dans ce désir et tellement dans cet amour que l'égo est annihilé et que l'être puisse jaillir. Donc, pour elle, c'est une force d'initiation. Donc, on est dans quelque chose, une définition de l'amour, si je puis dire, très exigeante, bien évidemment, c'est important de le dire. Donc, pour elle, bien évidemment, tout ce qui dans la vie nous coupe de l'amour défini tel que je viens de le dire est un amour affadis et quelque chose qui va contre la vie, contre l'être, contre l'homme, finalement. Donc, en fait, c'est une horreur pour elle. Je dis ce mot qui peut paraître assez fort, mais ceux qui liront Christiane se rendront compte que c'est une femme, comme je l'ai dit pendant l'interview, qui a énormément de caractère et qui ne mâche pas ses mots. Donc, quand je dis une horreur, c'est à peine, elle utilise des expressions qui sont beaucoup plus fortes, véritablement. Elle parle d'amour affadis, elle dit que, voilà, que si le mariage est le lieu de l'accueil de cet amour affadis, ça ne vaut rien. Elle ne mâche pas ses mots et elle condamne assez vite tout ce qui peut s'opposer au vent de l'être, véritablement à la naissance de l'être en l'homme, puisque finalement, pour elle, être homme, c'est véritablement toucher à ça, découvrir ça, rencontrer l'être en soi et ensuite, le vivre avec les autres à l'extérieur de soi. Donc, créer le monde avec ça à partir de là. D'ailleurs, dans son mariage, est-ce qu'elle va chercher sans arrêt à régénérer ce couple pour ne pas qu'il soit dans cette situation, comme elle le disait, affadis à ce moment-là ? C'est une quête qu'elle a, véritablement ? Oui, je pense que ça a été une grande quête pour Christian, Christian avait été très attachée à la notion de famille. J'ai dit tout à l'heure qu'elle avait eu des problèmes de couple qu'il n'en rencontre pas dans sa vie, je veux dire, quand les couples durent sur le long terme. Donc, elle a dû rencontrer un petit peu tout ce que les couples peuvent être amenés à vivre et elle n'en a jamais cédé sur ce qu'elle appelle cette loyauté. Elle avoue elle-même à la fin de sa vie qu'elle a dû probablement faire souffrir ses proches mais qu'elle ne les a jamais trahis. C'est très beau. C'était véritablement une quête pour elle de maintenir cette unité familiale. Je rappelle, elle était mariée à Georg, dit Giorgio, on peut l'appeler comme ça, et deux fils. Donc, elle a tenu ce cap et elle a nourri, elle a cultivé cet amour comme elle a pu à travers aussi les rencontres qu'elle a pu faire. rencontres qui chez Christiane sont toujours des rencontres amoureuses. Alors, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'elle tombait amoureuse de tout le monde, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que chez elle, il y avait une intensité d'être et un amour des autres qui faisait que ce n'était pas tiède avec Christiane. Voilà, c'est ça. Donc, ça a dû beaucoup nourrir la femme qu'elle était et comme on le sait dans le couple, il faut que l'un et l'autre se nourrissent de part et d'autre pour après pouvoir partager quelque chose. Je ne sais pas tout sur l'intimité de la vie de couple de Christiane, mais je pense que ça l'a beaucoup aidé de pouvoir y amener quelque chose de vivant en fait et de partager ce vivant avec son mari à l'époque. Alors, elle en appelle, on avait dit qu'on y reviendrait aussi aux vertus du féminin, cet immense mystère, je la cite. Quelle idée se faisait-elle du féminin vraiment puissant et puis vous Audrey qui avez aussi beaucoup travaillé sur ce sujet-là, vous vous rejoignez encore une fois. Elle dit aussi le féminin est une vasque, un réceptacle vide, une terre d'accueil. Oui, alors elle parle de ce féminin qu'elle a expérimenté tout au long de sa vie en termes en effet d'accueil. Vraiment, la notion du féminin, brièvement, pour ceux pour qui ce n'est pas clair, c'est vraiment l'idée de cette capacité à pouvoir recevoir quelque chose, cette capacité à pouvoir s'ouvrir. Et pourquoi ce besoin de s'ouvrir ? On en revient à toute l'expérience de sa vie, c'est véritablement pouvoir accueillir quelque chose d'autre. quand le mental baisse un petit peu les armes. Elle dit quand même, en plus des mots que vous venez de citer, Anne, que quand même le féminin va rester pour elle jusqu'à la fin de sa vie un mystère. Un mystère, non pas parce qu'on ne peut pas expliquer ce que c'est, on peut en trouver des définitions, essayer de mettre des mots très beaux aussi, mais un mystère dans le sens où finalement ça appartient comment dire, au sacré et que finalement ce processus intérieur de transformation, c'est-à-dire ce processus de pouvoir accueillir quelque chose d'autre, de recevoir et de s'ouvrir à une présence en soi restera finalement une expérience qui sera toujours du côté du mystère. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas instrumentalisable. Vous pouvez travailler toute votre vie à travers les plus, recevoir les plus beaux enseignements, fréquenter les plus grands maîtres spirituels, on n'instrumentalise pas ce genre d'expérience, c'est ou ce n'est pas. Voilà. En revanche, vous pouvez vous disposer à vivre ces expériences, on va dire. Voilà. Et donc toute votre vie, être en quête de vous préparer à celle-ci. Voilà. Je pense que pour Christiane, le féminin, ça se situe à cet endroit-là, cet endroit de bascule qui est du côté du mystère. Voilà. Mais on est quand même, c'est vrai, dans l'accueil, le don. Elle dit aussi une phrase jolie, c'est aussi le moment où, voilà, on est dans le combat et où on va baisser l'épée pour passer à autre chose. On permet, à un moment donné, que s'infiltre dans la réalité, dans un événement, quelque chose de nouveau et de neuf qui nous ramène à l'amour, à la compassion, à l'accueil, à la bienveillance, etc. Alors cette vie bien remplie de Christiane Sanger, comment est-ce qu'elle aborde la vieillesse avant de parler de la maladie, le flétrissement de sa jeunesse, sa beauté de femme ? À quoi aspire-t-elle à ce moment-là ? Alors, c'est très intéressant de rappeler que Christiane est décédée à 64 ans et que donc elle a très peu connu la vieillesse. Elle avait entamé le chemin, si je puis dire, mais elle ne l'a pas parcouru jusqu'à, comme d'autres le font, jusqu'à 80, 90 ans. Et de dire aussi que c'était un thème récurrent dans son écriture. Christiane a écrit aux alentours de ses 40 ans un livre qui s'appelle Les âges de la vie dans lequel il y a un chapitre sur chaque étape de la vie, en commençant par la naissance, en allant jusqu'à la vieillesse. Donc voilà, c'est pour dire un petit peu déjà les questions qu'elle se posait, la sensibilité qui était la sienne par rapport à cette étape-là. Pour elle, c'est, comment dire, on pourrait résumer ça au fait que c'est relié à une étape de la vie dans laquelle finalement on devrait être, dans le meilleur des cas, au moment du fleurissement de l'être. Voilà, c'est une nouvelle étape de transformation alchimique où on ne devrait plus être tourné vers les apparences, le paraître, mais véritablement l'être. Et que, voilà, et que la vieillesse finalement, en nous montrant le fleurissement de la beauté du corps, par exemple, où elle parle aussi de transparence, de mise en transparence, c'est-à-dire que, voilà, la vieillesse c'était un processus de transparence, quelque chose. On pourrait dire de nos jours, je vous coupe juste deux secondes, on pourrait dire la fameuse invisibilité des femmes de plus de 50 ans aujourd'hui, on dirait. Oui, mais ça c'est un autre sujet en fait. Là, on parle plutôt de la transparence, c'est-à-dire que quelque chose dans la construction de la personnalité s'érode, si je puis dire. Oui, positivement. Pour véritablement que l'être puisse véritablement jaillir. Donc pour elle, le dépouillement, c'est un processus comment dire, spirituel intérieur de cette naissance, de cette renaissance. Voilà. Donc, voilà, elle attache énormément d'importance à cette période. De toute façon, elle disait qu'il y avait trois choses, trois étapes fondamentales dans la vie de l'expérience de l'être, c'est l'enfantement, l'héros et la vieillesse. Voilà, c'est pour montrer la place si importante qu'elle lui donnait. Sachant que l'héros, pour revenir dessus, quand on vous écoute, on peut imaginer aussi qu'elle aurait pu s'entendre avec ces termes de William Reich sur vraiment cette onde, sur le côté orgastique et l'énergie de vie qui est une énergie non pas de l'orgasme mais orgastique, c'est-à-dire cette énergie de vie qui nous traverse, que d'autres cultures appellent le qui, etc. Est-ce qu'elle entend l'héros vraiment aussi en ce sens ? Oui, je pense aussi, alors c'est vrai que c'est toujours difficile de répondre à ce type de questions parce que la personne que vous venez de citer, je ne l'ai pas retrouvée dans les écrits de Christiane, donc elle aurait été à même de beaucoup mieux répondre à ma place sur ce terme orgastique, voilà. Mais je pense qu'en effet, la façon dont vous l'avez défini se rapproche de ce que Christiane pouvait mettre sous ce désir de l'héros. Il n'y a pas chez elle, on ne met pas de côté dans cet aspect de l'amour ou de la passion, il y a l'aspect charnel physique qui est très important et qui va faire l'objet qui va être dans beaucoup de ses livres. Je pourrais citer Une passion où Héloïse parle de cette initiation de l'amour charnel qui va la propulser dans l'amour mystique, c'est-à-dire il n'y a pas de dissociation entre les deux et aussi dans le dernier de ses livres Seul ce qui brûle qui met en corrélation ce charnel et ce spirituel qui sont un, en fait. Donc là, je pense qu'en effet, on est dans une force de vie qui n'élude aucun aspect de cette vie, en fait. C'est ça. Pardonnez-moi pour avant sur le côté transparent, j'ai fait un contresens effectivement sur l'invisibilité qui peut être finalement conduit à une forme de dépouillement de l'être et une chance finalement à saisir mais là, c'était moi qui ai fait effectivement un contresens là-dessus. Et alors, et soudain, alors si on continue, la maladie, un cancer gynécologique généralisé qui va achever et je vous cite l'œuvre alchimique de sa vie d'une certaine manière. Oui, absolument. Christiane apprend le 1er septembre 2006, disons qu'elle apprend. Elle se savait malade pour des raisons un peu inconnues, en tout cas étranges. Elle s'est peu soignée ou mal soignée et à un moment donné, le 1er septembre, elle va chez un médecin qui lui dit qu'il lui reste six mois à vivre. Donc, elle a un cancer gynécologique comme vous venez de le dire qui s'est généralisé et à ce moment-là, elle est hospitalisée et elle entame, comme je le dis, son dernier voyage qu'elle va relater dans son dernier livre qui s'appelle « Dernier fragment d'un long voyage » et qui est le journal de ce périple avec elle-même face à la maladie. Comment est-ce qu'elle va vivre cette ultime épreuve ? Elle va être vraiment en lien avec l'amour. Elle va être traversée par des expériences mystiques très, très puissantes et à un moment, elle va être submergée, elle le dit, par l'amour divin. Oui, alors, c'est important de dire ici que oui, c'est vrai que c'est ce qui ressort et c'est ce dont elle témoigne dans son livre et c'est véritablement magnifique et je vais y revenir. Mais avant d'en venir à là, j'ai quand même envie de dire qu'elle va toucher ce qu'elle appelle le terrifiant mystère de la maladie. Christiane, en apprenant cette nouvelle qu'elle est condamnée, qu'il lui reste six mois à vivre, s'effondre, très clairement. Elle va passer par tout un tas d'étapes avec la non-acceptation. Ça va lui paraître aussi un petit peu irréel. Elle va dire que quand elle apprend la nouvelle, elle ne va pas pleurer. Elle va aller dans la salle d'attente, elle va se mettre à lire et c'est seulement quand ses proches vont arriver qu'elle va pleurer dans leurs bras, par exemple. Donc, elle parle de toutes ces étapes. Elle parle aussi de la souffrance, de la douleur physique puisque on parle d'un cancer. Je ne veux pas en rajouter, effrayer quiconque, mais pour tous ceux qui connaissent la maladie d'un proche ou pour eux-mêmes, savent qu'on est perclus de douleur. Perclus de douleur. Donc, le corps, véritablement, est dans une déchéance très importante et je veux dire qu'elle fait face à ça. Pourquoi je le rappelle ? C'est aussi pour mettre en abîme et montrer finalement que malgré ça, elle va rester dans la gratitude par rapport à la vie. Là encore, elle ne veut pas chipoter, elle veut tout accueillir. Et donc, elle fait ce chemin d'acceptation et en entrant dans ce chemin d'acceptation, ça lui permet d'accompagner, entre guillemets, c'est son terme, sa maladie. Comment elle va accompagner sa maladie ? Eh bien, elle va la laisser, se laisser dépouiller, elle va accepter profondément que ça la mette à nu dans tous les sens du terme mais aussi au niveau de son âme. Et là, il se trouve que, par miracle pour elle, il y a, en effet, ça se ponctue de différentes expériences. Elle dit elle-même qu'elle sent la présence du Christ. Voilà. ou de Padré Pio, elle se remet à communier puisqu'elle est hospitalisée dans un hôpital chrétien, religieux. donc elle se remet, voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle, il faut dire là qu'elle renoue avec la veine mystique du christianisme. Elle n'est pas en train de devenir chrétienne sur la fin de sa vie, ce n'est pas ça. Christiane ne renie pas ce qu'elle est. Elle est dans cette expérience-là. Tout devient expérience vivante, État. À travers ces États, si douloureux soit-il, elle va toucher une nuit cet espace de vide éprouvant parce qu'il y a plusieurs vides en spiritualité, mais là, elle touche le vide qui est le néant, qui est le vide vide, si je puis dire, c'est-à-dire le vide où il n'y a plus rien, où elle est dans l'effroi. Et le miracle est qu'elle va comprendre dans ce vide que finalement, tout est amour. Et elle va toucher ça et elle va le partager le soir en novembre 2006. Il y a le forum de Terre du ciel qui se passe, dont elle est la présidente. Elle est absente cette année-là, bien évidemment, et elle va par téléphone témoigner de ça, de dire que de l'autre côté du pire attend l'amour. Donc voilà, là, on n'est pas du tout dans une théorie, on est vraiment dans une expérience qu'elle partage. qu'elle partage. Et donc, elle va cheminer avec ça et elle va dire aussi à quel point l'amour de ses proches et ses amis vont véritablement l'aider à faire ce travail d'acheminement puisqu'à un moment donné, elle sait qu'elle va mourir, elle accepte de mourir et elle attend la mort. Voilà, puisqu'il faut le rappeler dans une très grande souffrance. À un moment donné, elle dit clairement qu'à ses amis, que surtout, ils ne la retiennent pas, qu'ils la laissent partir. Voilà. Et elle arrive quand même, malgré tout, à rester dans la gratitude. Voilà. Donc là, on rejoint un petit peu votre première question, Anne, qui est sur cette folie que Dieu lui demande d'être avec les fous. On est bien dans l'idée de tout accueillir. Et ne faut-il pas être fou pour finalement accueillir cet ultime voyage ? Évidemment. Il faut l'essage, bien sûr. Oui, c'est ça. Évidemment, quand je vous entends, je ne peux pas ne pas penser à votre amie que j'ai reçue récemment dans ce podcast, Métamorphose, Frédéric Lemarchand, à travers l'expérience. Vous voyez des similarités. Alors, Frédéric est bien vivante, etc. Ce qui n'est pas le cas de Christiane, puisqu'après, elle est partie en combien de temps ? Six mois, c'est ça ? Alors, on lui a donné six mois à vivre. Elle a tenu sept mois, Christiane Saint-Ger. Quel parallèle vous faites entre ces deux femmes qui livrent vraiment dans leur combat face à la maladie, livrent passage, finalement, à l'amour ? Je pense qu'il n'y a que Frédéric qui pourrait répondre vraiment à cette question. Ce que je sais, pour être beaucoup en lien avec Frédéric, c'est que « Dernier fragment d'un long voyage » de Christiane Saint-Ger est un livre très important pour elle. Et c'est vrai que Frédéric, elle fait ce travail de la maladie, qui, contrairement à Christiane, Frédéric connaît l'état de sa maladie depuis son enfance, donc elle chemine avec ça. Et bien évidemment que ça l'a amenée à cette très grande initiation qui est qu'elle peut mourir, en fait. Elle a eu quelques rendez-vous avec la mort à travers des expériences de mort imminente et j'en passe. Donc, oui, bien sûr qu'il y a une corrélation à faire entre ces deux femmes qui choisissent véritablement de rester dans l'amour et la gratitude alors qu'elles sont exposées régulièrement à une dimension de l'effroi. L'effroi de la faim, l'effroi de la maladie, l'effroi de la souffrance, etc. Voilà. Ça me paraît difficile d'en dire plus parce que... Oui, bien sûr, mais c'était... Bien sûr, et je le disais. Mais c'est vrai que Frédéric peut-être a sûrement cité Christiane Saint-Ger parce que c'est une figure qui la touche énormément, qui lui parle énormément et qui l'aide aussi sur son chemin. Oui, c'est pour ça comme elle est venue déposer cette parole récemment et forcément, voilà, je faisais le lien et les corrélations. Alors, on arrive à la fin de ce podcast, Audrey. Alors, Christiane Saint-Ger recevra le prix de la langue française de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre. Elle sera enterrée dans le cimetière de Rastenberg et vous, Audrey, pour conclure, quelle image, quelle parole aimeriez-vous que nous gardions tous en tête pour nous rappeler d'elle et aussi lui rendre hommage ? Christiane a mis sur sa tombe cet épitaphe « J'ai tant aimé ce monde où habite ta gloire. » « J'ai tant aimé ce monde où habite ta gloire. » Je pense que, voilà, en tout cas, c'est ce qui me vient spontanément en réponse à votre question. Je crois que c'est ce qu'elle voulait laisser au monde et je pense que c'est bien de le citer pour le partager avec les auditeurs de ce podcast et qui résument ce qu'elle a voulu laisser à ce monde. Sa gloire étant pour elle le divin, la présence, peut-être le Christ aussi ? Tout à fait. Ta gloire, T majuscule, G majuscule, étant la gloire de Dieu, sous-entendue de Dieu, bien évidemment. Donc, finalement, de cet invisible, visible de cette chose, de ce quelque chose qui est en nous, à l'extérieur de nous et qui est à l'origine de cette grande vie. Merci infiniment, Audrey Fella, d'avoir fait revivre un peu de Christiane Saint-Ger pour ceux et celles qui l'aimaient déjà et pour les autres qui ne la connaissaient pas, pas encore peut-être, d'avoir permis vraiment la magie de cette rencontre et on sent aussi dans vos mots aussi chez vous la ferveur qui caractérisait aussi Christiane. Je rappelle la biographie que vous lui consacrez, Christiane Saint-Ger, une vie sur le fil de la merveille. Vraiment merveilleux livre, on peut reprendre ce terme, à découvrir chez Albain Michel qui vient de sortir tout récemment. Merci infiniment, Audrey. À bientôt. Merci, Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant l'attribut Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada